Le 7-10 sur France Inter Que peut encore la diplomatie face au risque d'embrasement au Proche-Orient ? Voilà le thème de notre débat ce matin. Emmanuel Macron s'est rendu la semaine dernière dans la région, de nombreux dirigeants occidentaux l'avaient fait avant lui. Ce week-end, 120 pays, dont la France, mais pas les Etats-Unis, ont voté une résolution à l'Assemblée Générale des Nations Unies pour appeler à une trêve humanitaire immédiate à Gaza et les pays européens continuent d'afficher leur division profonde sur le sujet. La voie des armes est-elle devenue la seule possible ? Hubert Védrine, ancien ministre des Affaires étrangères de Lionel Jospin et Gérard Harraud, ancien ambassadeur de France en Israël et aux Etats-Unis sont avec nous pour en parler. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Je commence donc par cette question simple à laquelle je vous demande de répondre si vous le voulez bien en quelques mots. On apportera évidemment de la nuance et de la complexité ensuite. D'après vous, Hubert Védrine, la diplomatie peut-elle encore quelque chose ? La diplomatie peut toujours faire quelque chose. Mais là, son action est marginale pour le moment. Là, on est dans le moment des armes. Elle peut retrouver un rôle central s'il y a un changement de politique. La diplomatie exprime une politique. Donc, tant qu'il n'y a pas eu un changement véritable des acteurs, la diplomatie va travailler sur l'humanité, sur des choses annexes. Non négligeable, mais ce n'est pas le cœur. Gérard Harraud ? En effet, c'est le temps des armes. Mais justement, pendant le temps des armes, il faut peut-être préparer le temps de la diplomatie. Et peut-être que ce serait le moment, je dirais, pour, par exemple, la diplomatie française, d'aller voir les pays arabes qui ont annoncé qu'ils voudraient promouvoir un règlement politique, parler aux Américains, essayer justement de mettre, au fond, la taille, la masse critique nécessaire lorsque le moment sera là pour relancer une négociation. Qu'est-ce qu'a fait Emmanuel Macron la semaine dernière à Jérusalem, à Ramallah, à Amman, en Jordanie, au Caire, en Égypte ? Ça ne suffit pas ? C'était un premier pas. Il fallait le faire. Il fallait rappeler notamment l'option des deux États. Maintenant, c'est le moment de l'ingénierie diplomatique. C'est le moment de parler discrètement avec les pays qui sont concernés pour voir ce qu'ils sont prêts à faire. Alors qui ? Qui peut être écouté aujourd'hui ? Qui peut avoir de l'influence sur le gouvernement israélien d'un côté et l'un de l'autre, Hubert Védrine ? À l'ingénierie diplomatique dont parle Gérard Raoult, il faut se rappeler qu'il y a eu un processus de paix. On sait qu'un immense courage, il y a longtemps, Rabin, Rafat, etc. Et qu'il a été saboté méthodiquement, puis abandonné cyniquement par les Arabes et par les Européens, par l'HT. Et les Américains ont fait le contraire de ce qui est valide depuis longtemps. Donc si on veut revenir à l'ingénierie diplomatique, je suis d'accord, il faut la préparer. Il faut qu'il y ait vraiment un changement et que l'idée d'un processus qui a été complètement abandonné par les uns et les autres depuis 20 ans revienne au centre. Alors là, on peut se dire qui peut faire quoi ? Voilà, je vous repose cette question. Qui est encore de l'influence ? Je ne serais pas étonné que ce soit des Israéliens, isolés au début, mais très courageux, comme c'est souvent le cas, qui disent qu'on ne peut pas, même si on arrive à neutraliser la branche armée du Hamas ou le Hamas, qu'est-ce qu'on fait après ? Je ne serais pas étonné que ça vienne d'eux. À ce moment-là, il faut qu'il y ait une synergie entre toutes les initiatives et eux, mais y compris Biden qui, pour la première fois depuis très longtemps, a reparlé d'un processus vers un État palestinien. Donc la diplomatie, elle ne peut pas être dans le vide. Justement, cette solution à deux États, avec in fine la création d'un État palestinien, on peut avoir tendance à se dire que dans ces circonstances, qui est le temps des armes, vous l'avez dit Hubert Védrine, elle est illusoire. Il faut continuer à la défendre, Gérard Arrault ? Vous avez même, s'il y a une chance sur cent de réussir, il faut quand même tenter. Personnellement, je pense qu'aujourd'hui, les deux parties sont totalement incapables d'aller à la paix par elles-mêmes, parce que vous avez non seulement du côté palestinien, vous avez le Hamas, on ne va pas négocier avec le Hamas, et du côté israélien, même si Netanyahou s'en va, et Netanyahou s'en ira sans doute, vous avez quand même des gouvernements qui sont quand même très à droite, et qui ont déjà prouvé au cours des dernières années qu'ils ne faisaient pas grand-chose. Donc je pense que c'est plutôt, d'abord, il faudrait travailler dans l'environnement. Que peuvent faire, que peuvent apporter les pays arabes, en termes du côté palestinien et du côté israélien, les Américains, les Européens ? Comment pouvons-nous convaincre les deux parties, les modérés au sein des deux blocs ? Comment pouvons-nous les persuader, justement, d'aller de l'avant, comme le disait Hubert Védrine, les Israéliens modérés, mais aussi chez les Palestiniens, comment les encourager à s'asseoir autour d'une table, en leur préparant, si j'ose dire, un paquet cadeau, en leur disant, si vous négociez, nous les Européens, nous ferons ça, nous les Arabes, nous ferons ça. Mais pardon, encore une fois, ça paraît tellement lointain, Hubert Védrine. C'est possible, aujourd'hui, de s'asseoir autour d'une table, d'avoir des acteurs qui disent aux uns et aux autres... Je ne sais pas de s'asseoir autour d'une table. Parlez-vous ? Demain matin, il s'agit de recréer le processus. Donc il faut recréer des interlocuteurs crédibles. Du côté palestinien, depuis, pas avant... Avant Netanyahouj, Karabine, ils étaient immensément courageux, Sharon aussi, d'ailleurs. Mais après, ils ont tout fait pour qu'il n'y ait pas d'interlocuteurs crédibles. Il faut le recréer, peut-être en sortant des gens de prison, je ne sais pas. Il faut que les Israéliens arrivent à fabriquer un gouvernement capable de comprendre qu'ils ne peuvent pas rester dans cette situation. Même s'ils neutralisent le Hamas, c'est quand même très, très, très dangereux. Vous voyez bien qu'aujourd'hui, les Occidentaux ne voient dans le drame que terrorisme, antisémitisme, et qu'un milliard et demi ou un milliard quatre, ce n'est pas du musulman dans le monde, ne voient que colonialisme. Donc c'est trop dangereux pour les Israéliens à long terme. Donc même si aujourd'hui, ça paraît extravagant, irréaliste, utopique, je crois qu'il faut absolument travailler sur cette idée. Je suis décoré de Gérard Haroud, il faut préparer ce que les interlocuteurs, qu'on n'a pas aujourd'hui, pourront travailler après. Donc quel est notre influence sur les deux côtés, elle est limitée, mais on serait très coupable de ne pas tout faire. Alors il y a le long terme, voire le très long terme avec cette solution politique et ce processus de paix qui est indispensable, en tout cas il est indispensable de maintenir cet horizon, c'est ce que vous nous dites. Non, de le relancer, il était mort. Le relancer pour trouver une solution qui ne soit pas la voie des armes, ça on le comprend bien. Il y a aussi le court terme avec les appels à une trêve humanitaire. Je l'ai dit, cette résolution de l'ONU votée par 120 pays à l'Assemblée Générale ce week-end. Emmanuel Macron qui a formulé cette demande de trêve humanitaire également vendredi à Bruxelles, il ne l'avait pas fait à Jérusalem. Est-ce que ces appels ont une chance d'être entendus, Gérard Haroud ? Alors moi d'abord, en dehors de la question de la trêve humanitaire, je voudrais attirer l'attention sur la Cisjordanie. Parce que profitant au fond de l'occasion, tous les colons israéliens s'y livrent à des violences sans fin aux dépens des Palestiniens qui peuvent conduire jusqu'à des cas de nettoyage ethnique. Et si je le dis, ce n'est pas seulement par émotion, c'est aussi que c'est une manière de rendre impossible la solution des deux états. L'objectif de la colonisation israélienne en Cisjordanie, c'est justement de rendre impossible un compromis territorial. Et je pense que là, ça nous permet de nous dégager un petit peu de la problématique Hamas, etc. Là, il y a quelque chose de clair où la communauté internationale devrait être d'une fermeté, d'une extrême fermeté contre Israël. Ce qui s'y passe est inacceptable en termes de droit d'homme et de l'avenir du processus de paix. Sur la pause humanitaire, il faut continuer avec les Américains, il faut essayer de continuer de faire pression sur Israël pour l'obtenir. Mais je doute que nous l'obtenions, au moins dans les jours qui viennent. A l'évidence, aujourd'hui, les Israéliens continuent leur opération militaire. Hubert Védrine, il faut parler de ces exactions qui se multiplient en Cisjordanie, de colons israéliens contre des Palestiniens. C'est une erreur de la diplomatie de ne pas dénoncer ces exactions ? Ce n'est pas de la diplomatie, c'est une politique méthodique depuis le gouvernement Netanyahou. d'aboutir à une sorte de nettoyage et de nez. Mais qui n'est pas dénoncé sur la scène internationale ? Pas assez, bien sûr que non, pas assez. Même pas par les Arabes eux-mêmes, d'ailleurs. Les Arabes, les Européens, les Américains qui se trompent. Il y a quand même des comportements des colons qui vont arracher les oliviers, qui empoisonnent les puits, qui détournent l'eau, qui canardent s'il y a des gamins palestiniens excités et leur tirent dessus. Ça n'a jamais de suite. Ça dure depuis longtemps, comme ça. Donc ça fait partie de quelque chose qu'il faut en effet tout à fait dénoncer. Il y a d'ailleurs une grande partie d'Israéliens très courageux, l'ancien camp de la paix, mais qui y renaît un peu, ces jours-ci. Beaucoup d'ONG, des journaux comme Arrête, s'ils le dénoncent, il ne faut pas avoir peur de dire en Europe ce que des gens courageux disent en Israël, par rapport à ça. Ça, c'est un élément fondamental. Sinon, il n'y a pas de solution, il n'y a pas de retour à un processus. Et sur la trêve humanitaire ? Quant à la trêve, personne au monde n'obtiendra que l'armée israélienne ne fasse pas ce qu'elle a prévu de faire. Même si les militaires eux-mêmes freinent un peu Netanyahou, le font le moins mal possible. Donc on aura les deux. On aura des options de militaires qui vont continuer, et un maximum d'aides en même temps, dès lors que les Égyptiens les laissent entrer. Et les Israéliens, notamment par le sud de Gaza. Mais on ne va pas avoir la... Il faut la demander, je comprends pourquoi on la demande. Mais d'un point de vue israélien global, et pas que Netanyahou, vu l'abomination des attaques du Hamas, c'est inaudible, ça. Donc je pense qu'il y aura une combinaison des deux, jusqu'à ce que l'armée israélienne elle-même dise qu'on ne peut pas faire plus. On a évoqué le déplacement d'Emmanuel Macron la semaine dernière. Est-ce que vous avez compris son idée de coalition internationale ? Il a d'abord parlé de dupliquer ou d'élargir la coalition qui lutte contre Daesh en Irak et en Syrie. Puis il a parlé d'initiatives pour la paix et la sécurité. Et enfin, à son retour à Bruxelles, de coalition humanitaire. Alors est-ce que vous avez compris de quoi il s'agissait, Gérard Harrault ? Vous savez, il s'agissait à l'origine d'une seule phrase au cours d'une conférence de presse. Ensuite, c'est comme ça qu'au fond, la politique étrangère, la française en tout cas, fonctionne. On lance une idée et puis ensuite on tâte le terrain avec les alliés, avec les partenaires pour voir... Mais est-ce qu'on peut se permettre de tâter le terrain sur un terrain justement aussi inflammable que le Proche-Orient ? Je ne pense pas que ce soit... que ça a été inflammable, vous savez, au point où on en était. Mais le président, donc maintenant, à l'évidence, est entré dans, je dirais, une phase de coordination avec nos principaux partenaires. Il réoriente son initiative et il réoriente vers l'humanitaire. Ça me semble être assez logique. De nouveau, nous sommes dans une phase d'extrême intensité des combats. Les Israéliens n'ont pas besoin des autres et d'ailleurs refuseront de toute façon toute aide venant de l'étranger. Et donc, c'est sur l'humanitaire où peut-être on peut faire la différence. Sur l'action d'Emmanuel Macron, Hubert Védrine ? Moi, j'ai compris l'idée comme étant une sorte d'équilibre, si je puis dire, par rapport au fait qu'il allait dire qu'il fallait relancer un processus de paix avec une solution et un État palestinien. C'est exactement ce que l'Israël de Netanyahou combat sans arrêt depuis au moins 15 ans. Donc, pour équilibrer ça, il me semble qu'il a éprouvé la nécessité politique ou psychologique, comme on veut, de montrer qu'il était prêt à aller très, très loin dans la solidarité active de la France. Après, comme il a vu que ça ne marchait pas, il l'a adapté. Mais à un moment donné, les deux sont liés. On entend avec beaucoup de force parfois, on parlait tout à l'heure de la reine Rania de Jordanie qui a dénoncé ce deux poids deux mesures, Erdogan, le président turc ce week-end. Est-ce que la voix des Occidentaux aujourd'hui est devenue inaudible au Proche-Orient, en Afrique aussi ? Est-ce que finalement ce conflit marque ce basculement-là, l'isolement de l'Occident sur la scène internationale ? Vous avez raison, parce qu'on peut ironiser quand même sur les Jordaniens qui ont réglé le cas des Palestiniens un coup de canon au cours de Septembre Noir, ou de M. Erdogan. On voit ce qu'il a fait en Arménie, aux dépens du Narodokarabakh, enfin en Azerbaïdjan, mais aux dépens des Arméniens. Mais non, mais en réalité, ils surfent l'une et l'autre, surfent sur un sentiment profond. On le sait bien, c'est un sentiment qui donne l'impression que l'Occident pratique le double langage. Mais plus profondément, c'est le reflet de la fin du moment occidental. C'est-à-dire, l'Occident, en réalité les Etats-Unis d'ailleurs, ont dominé le monde depuis la chute de l'Union soviétique. Et l'ont dominé, alors nous naturellement, avec nos bons sentiments, on pense que ça a été pour le bien de tous. Mais tous ne partagent pas cette idée. Et d'un seul coup, l'Occident est affaibli, affaibli par la guerre en Ukraine, et maintenant par cette guerre. Et c'est l'expression de ce ressentiment. Mais ce n'est pas un ressentiment unité. Il n'y a pas d'unité contre l'Occident. Il y a simplement un message nous disant, on en a assez de votre suprématie. Hubert Védrine. Dans le fameux sud global, qui est d'ailleurs hétéroclite, sud global, mais en tout cas dans le monde musulman, un milliard et demi de gens, la position occidentale et notamment américaine sur l'Israël-Palestine, c'est l'incarnation même du deux poids deux mesures. Donc chaque fois qu'on parle de droit international et de droit, on nous renvoie à ça. Il faut le savoir. Ce n'est pas nouveau. Et l'Irak, l'invasion d'Irak aussi. Ou alors regardez, après l'attaque de Poutine en Ukraine aux Nations Unies, il y a 40 pays, ce n'est pas beaucoup, mais ils représentent les deux tiers de l'humanité qui n'ont pas voulu choisir. Ils n'aiment pas la guerre. Ils ne veulent pas être dans notre camp. Il est temps que les Occidentaux, pour défendre leurs intérêts vitaux, leur civilisation, comprennent ça. Un dernier mot chacun, 15 secondes, il nous reste très peu de temps. Sur l'Europe, on a encore vu ces divisions profondes ce week-end aux Nations Unies. 8 votes pour, 4 contre, 15 abstentions. C'est aussi l'échec de l'Union Européenne. Très rapidement, Gérard Harrault. Moi, je pense qu'on parle beaucoup d'Union Européenne géopolitique. Je pense que l'Union Européenne ne peut pas être géopolitique parce que les pays membres ont des visions extrêmement différentes de la politique. nous nous retrouvons sur d'autres sujets comme le changement climatique et d'autres sujets très importants, mais pas la géopolitique. Hubert Védrine, sur l'Europe ? Les Européens sont d'accord sur de grands principes, la démocratie, mais sur chaque crise en particulier, ils n'en sont pas d'accord. D'ailleurs, ce n'est pas d'eux qu'on va attendre la relance vitale pour tout le monde, y compris en termes de justice pour le palestinien, sécurité pour l'Esprit. Sécurité en Europe, ce n'est pas des Européens qu'on va l'attendre. Donc, il faut travailler avec d'autres leviers. Hubert Védrine, ancien ministre des Affaires étrangères. Gérard Harrault, ancien ambassadeur en Israël et aux Etats-Unis. Merci beaucoup.